Jusqu'à une certaine date, le secteur de l'industrie est un peu le parent pauvre du développement algérien. Aujourd'hui, il y a une politique sérieuse de relance du secteur d'industrie. Aujourd'hui, les pouvoirs publics se donnent les moyens de redynamiser, de réorganiser, de redimensionner le secteur. C'est pour ça qu'on va sortir des formules qui existent actuelles, de SGP, d'EPE, pour faire des groupes industriels, par filière, par spécialité, avec un manager qui va avoir un plan de charge, qui va avoir une responsabilité avec des objectifs à réaliser à court ou moyen terme, et où il sera, il va rendre compte de ce que je devais faire. Moi, je suis dans le ciment, j'aurais pour objectif, à telle date, de monter la capacité de production à telle quantité. Donc, il y a des objectifs. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle philosophie qui est en train de se mettre en place. Il y a une réorganisation du secteur du foncier industriel. On est en train de redimensionner les zones industrielles, puisqu'il y a l'ANIREF qui s'occupe de ça. On est en train de mettre en place une nouvelle politique d'investissement. Il y a un nouvel redimensionnement de l'ANDI pour accompagner les investisseurs, pour servir de guichet unique. Donc, il y a une reformulation des missions qui s'attachent à l'ensemble des institutions du secteur industriel. Aujourd'hui, et c'est une chose extraordinaire, c'est qu'on ne fait plus le distinguo entre secteur privé et secteur public. Aujourd'hui, on parle d'un secteur industriel, d'un secteur productif. Il y a malheureusement, dans l'économie aujourd'hui, vous le savez, on est en train, l'économie algérienne est basée de plus en plus sur l'informel. Donc, il y a 40% du PIB qui est sur l'informel. Donc, on est en train d'essayer de renverser la vapeur, de renverser la tendance, c'est-à-dire d'encourager le secteur productif. C'est très difficile dans tous les pays du monde. Avec la nouvelle politique, l'économie est libérée, l'injonction ne peut plus venir de l'État. Quand il y avait une économie socialiste, c'était l'État qui décidait. Aujourd'hui, où vous œuvrez vos frontières, un investisseur peut vous dire, moi je préfère importer que produire. Vous ne pouvez pas l'obliger. Sauf maintenant, si vous avez une loi, comme dans le secteur du médicament, il y a des lois qui vous disent, vous importez jusqu'à une certaine date et puis vous êtes obligé de produire. Donc, il y a un problème d'intégration, il y a la mise en place d'une bourse de partenariat, il y a un certain nombre d'organismes. Vous voyez par exemple l'ONSEJ, le programme de développement des jeunes pour aider les jeunes. L'État injecte des milliards de dinars pour aider les jeunes à monter leur entreprise. Mais cela suppose qu'il y a en amont et en aval une série d'organismes qui contrôlent est-ce que réellement on fait ses projets, est-ce que c'est le dimensionnement qu'il faut, est-ce que... Donc, c'est tout ça qui est en train de se mettre en place.